Alors après cette pause, nous revoici avec Robert Fitterman, que je remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Robert Fitterman a parlé aujourd'hui dans un séminaire à Paris 8, co-organisé par LNHG et Brigitte Félix sur le conceptualisme. Et il a parlé notamment, enfin il a lu des extraits et parlé notamment de son dernier livre qui vient tout juste de sortir, No Wait Yep, Definitely Still Hate Myself, donc publié chez Glydoplin Press. Et Robert Fitterman a publié à peu près 14 livres de poésie dont Rob's Word Shop, Rob the Plagiarist et Notes on Conceptualism, qu'il a co-écrit avec Vanessa Place, donc un ouvrage important précisément sur cette littérature qu'on appelle, cette poésie qu'on appelle conceptuelle. Il enseigne à New York University et à Bard College et donc ce soir, il va lire précisément un extrait de ce nouveau livre que j'ai traduit cette semaine, donc un travail en cours. Je vais juste commencer. Je vais juste commencer. No matter ce que je fais, je ne suis jamais satisfait. Le monde se passe autour de moi et je sens comme je suis en train de regarder d'outil. Je vais prendre un donut. Je sit dans mon favorite part de la park, mais ce n'est pas le point. Le point est que je fais socially awkward et me semble avoir trouble making friends, qui me rends très sad et lonely. Indeed, je suis très trop sensitive. Je suis toujours en train de sentir comme personne n'a pas me. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis juste super tired de feeling ce que j'ai. Je suis vraiment aimé les gens. Je ne suis pas toujours imaginé le Coney Island rollercoaster ride comme, vous savez, un métaphore pour ma vie. Je ne suis pas en train de faire perdre mon énergie. On tout ce painet-là, day-to-day bullshit de vie. Je suis toujours en train de faire quelque chose big. Mais chaque fois, tout je trouve un grand void et un grand feeling de l'impossible. C'est le saddest et loneliest feeling du monde. Et si c'est pas, peut-être que vous pouvez me dire ce qui est. You're ugly, you're dumb, you're not talented, you dress like shit. Okay, you got it, that's me. No wait, yep, definitely still hate myself. Allez, je commence. Quoi que je fasse, je ne me sens jamais satisfait. Le monde tourne autour de moi et je sens que je m'observe de l'intérieur, de l'extérieur. Je vais acheter un beignet, je m'assieds dans mon coin préféré du parc, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je me sens gauche en société. J'ai des difficultés à me faire des amis, ce qui me rend très triste et seul. Je suis bien trop sensible et j'ai toujours l'impression que personne ne m'aime. Je ne sais pas quoi faire, je suis super lasse de me sentir comme ça. Avant, j'aimais bien les gens, je ne prenais pas les montagnes russes de Coney Island comme, tu vois, la métaphore de ma vie. Je n'ai pas envie de gaspiller mon énergie à toutes les conneries routinières de la vie. J'en veux toujours, mais invariablement, je ne trouve qu'un grand vide, le sentiment vide de l'impossible. C'est le sentiment le plus triste et solitaire du monde, et si ce n'est pas ça, alors peut-être pouvez-vous me dire ce que c'est. Tu es moche, idiot, aucun talent, tu crains, et tu te fringues comme un sac. Ok, vous avez pigé, c'est moi. Ouais, je me déteste toujours autant. C'est le sentiment, c'est le sentiment, c'est le sentiment. Et il y a des autres qui sont vraiment sick et ils vont dire tout ce qu'il faut, mais c'est juste pas dans leur carte. Je ne comprends pas. Je suis l'unique, l'unique, l'unique. Je suis l'unique, l'unique. Je suis l'unique, c'est le sentiment. Je suis l'unique, c'est le sentiment. Et depuis l'unique, elle me confie dans mon père. Elle prit pas au vieux de mon père. Elle m' heroine de mon père. Elle a très bien celle de ton des horaires. Oui, je그램ais du mon corps. Je suis terconfrontable. J'ώis myself pigé avec ses études, mais j'ai essayé, listening to her and protecting her from any additional problems. When I was about nine years old I was helping her put away the laundry and when I put some towels away in the closet I found a gun. Being nine I didn't know what the gun was for but I knew something was wrong and scary and I made sure to hang around after that. This is a big part of my story. It's not an excuse but maybe it gives some insight into my sadness which is very sad indeed. In addition I'm pretty sure that a lot of my loneliness today is the result of modern technology. I feel that's what I'm dealing with. Society has taught me to hate myself. I'm in a sad and solitary voyage and I feel that I'm not going to arrive so soon. It's crazy to feel so alone but I'm more afraid of the idea that this is only the prologue. The life is so unjust. I'm wondering why people like me exist if only I was not in this world. There are people who are really sick and who would give everything to continue the party but they don't have their cards in their jeu. I don't understand I'm not I'm single I'm single I'm single I'm single I'm single I'm single I'm better than that. Enfant, I was incredibly close from my mother. Since childhood, she told me that she hated my father and told me his serious problems of health. It was constantly the young boy that I was. I was unable to help him in his disease but I tried to listen to him, to protect him from everything. To protect him from everything else. At the age of almost 9 years while I was helping him with the linge and that I was able to get rid of the bag car, I found a revolver. Vu my age, I didn't see what he could serve but I knew that something didn't go. And I was afraid and I made it to be able to stay auprès of her after that. It was important in my life. It's not an excuse but it can help maybe to understand my tristesse which is really very sad. In addition, I'm sure that a good part of the tristesse of today is due to the modern technology. I believe that I'm at the price with that. The society has taught me to me to hate. It's not about forcing happiness. It's about letting sadness win. The saddest kind of sad is when the tears can't even drop and you feel nothing. It's like the world has just ended. You don't cry, you don't hear, you don't see, you stay. For a second, the heart dies. Most days, I wish I were a cat. I know I need help and I know I need support. I got no job, no club memberships, no community of friends, no religious affiliation. Do I even recognize this sad and pathetic life anymore? No. Do I talk to people? No. Do I go out with people? No. Do I cuddle with someone special? What do you think? What you have to understand about me is that I'm a deeply unhappy person. why do people have to be this lonely? What's the point of it all? Billions of people in this world, all of them yearning, looking to others to satisfy them, yet isolating themselves. Why was the earth put here just to nourish human loneliness? I am a genius of sadness, immersing myself in it, separating its numerous strands, appreciating its subtle nuances. I am a prism through which sadness could be divided into its infinite spectrums. Here's a thought. I remember the friends I've lost. I'm aware of the friends I'm losing right now. And I can even imagine friends I will lose in the future. I'm talking about people I haven't even met yet. How do I know this? Look at my track record. I know exactly how this goes. I know just how long I'll be friends with someone before everything starts crumbling. I can almost predict the day, the hour. I know how to read the signs like a centound. That's why I say I'm a freak of loneliness. I know the blueprint past, present, and future. It's not to force the happiness, but to let the sadness bring it. The sad sadness is when the tears don't come out and we feel nothing. Like the world just finish. You don't cry, you don't nothing, you don't nothing, stay there. In the space of an instant, the heart seccumbe. The most time, I'd like to I know that I need help and support. No work, no club, no circle of friends, no religion. Do I recognize even this triste and pathetic? No. Do I speak to people? No. Do I do people? No. Do I do people? Do you? Do you do you need to understand that I'm someone of deeply 悦. Why should it be so seul? It rime what all it? Des milliards de gens dans le monde, tous pleins d'aspirations, cherchent à satisfaire les autres, mais qui s'isolent. Pourquoi? La terre a-t-elle été conçue pour alimenter la solitude humaine? Je suis un génie de la tristesse, je m'immerge en elle, distinguant ses nombreuses formes, appréciant ses subtiles nuances, je suis un prisme par lequel la tristesse pourrait être décomposée n'arrive même pas à imaginer les amis que je perdrai dans le futur, je veux dire les gens que je n'ai pas encore rencontrés, comment je le sais? Suffit de s'intéresser à mes antécédents, je sais bien la façon dont ça se passe, je sais exactement la durée de mon amitié avec quelqu'un avant que tout commence à s'effondrer, je peux prédire presque le jour et l'heure, je sais comment lire ces signes comme un limier, voilà pourquoi j'affirme être accro à la tristesse, je connais le terrain, passé, présent, futur. I heard about this experiment that was conducted in Germany. They took a bunch of orphaned babies and split them into two groups. To the first group they gave the normal amount of nurturing, affection and love. To the other they had only limited contact just when necessary to physically maintain their lives. The second group suffered from a condition called failure to thrive. The second group of babies didn't gain weight like they were supposed to and suffered all manner of developmental disabilities. Well, that's how I feel sometimes. I've spent years in virtual isolation, some of it self-imposed because I enjoy being alone, but I can't remember the last time someone in my real life said or did something genuinely kind to or for me or the last time I had any real physical contact with someone over an extended period of time and it makes me so sad and honestly I feel like one of those German babies. my mother will call and she'll ask how I'm doing or her favorite what I had done that day the implication there that I've done very little if anything at all especially compared to her and before I've answered she cut me off and proceeded to tell me about how she did this litany of jobs and how this one or that one pissed her off I try to cut in with a word or two but without fail she interrupts or turns the subject matter to herself something completely irrelevant to what I've just said and when she's done poof she's hung up that's every day I understand that lots of people are sad and lonely but today I read that a young woman said bless you to some random stranger who sneezed on the subway and this guy followed her home and stood outside her apartment complex for two hours claiming to be her soulmate so I guess this loneliness stuff is relative j'ai entendu parler d'une expérimentation réalisée en allemagne ils ont pris des bébés orphelins et les ont séparés en deux groupes au premier ils ont donné une quantité normale de nourriture d'affection et d'amour avec l'autre ils n'ont eu qu'un contact limité juste ce qui est nécessaire pour les maintenir en vie le second groupe fut atteint d'un syndrome appelé retard staturo pondéral ce groupe de bébés n'a pas pris de poids comme il aurait dû le faire et ils ont été atteints de toutes sortes de troubles du développement ben voilà c'est comme ça que je me sens parfois j'ai passé des années totalement isolé parfois je m'infligeais ça à moi même parce que j'aime être seul mais je ne me rappelle pas la dernière fois où quelqu'un dans ma vie réelle a dit ou fait une chose de véritablement gentil pour ou envers moi ou la dernière fois que j'ai eu un contact physique réel avec quelqu'un pendant une période prolongée et ça me rend triste si triste et honnêtement je me sens comme l'un de ces bébés allemands ma mère m'appelle et elle me demande comment je vais ou sa question préférée ce que j'ai fait pendant la journée elle insinue par là que j'ai accompli très peu de choses voire rien du tout tout particulièrement par rapport à elle et avant que j'ai pu répondre elle me coupe et commence à réciter la litanie de ce qu'elle a accompli et à me dire quelle tâche ou telle autre l'a gonflé je tente d'en placer une mais à chaque coup elle m'interrompt et tire le sujet à elle en parlant de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que j'ai dit et dès qu'elle a fini pof elle a déjà raccroché c'est quotidien je comprends que des tas de gens soient tristes et seuls mais aujourd'hui j'ai lu qu'une femme a dit à vos souhaits à un inconnu qui avait éternué dans le métro et ce type l'a suivi jusqu'à chez elle et resté devant son immeuble pendant deux heures prétendant qu'il était son âme donc j'imagine que ce truc la solitude c'est bien relatif I now have no job and because of that I don't have any money but I have been looking for jobs but it's so hard to find anything I suppose I have some so-called friends but my social life sucks no one calls me or texts me to arrange to do stuff and it just feels like no one cares about me and they've forgotten that I exist things have spiraled out of control I feel so horrible and I don't know what I've done to deserve this life I wish I could change who I am and be someone different someone who has loads of friends someone who is popular has a job and all that actually if I had one wish I wish I could have a reset button and just start all over I'm going to rip my eyes out and shave my head and individually pluck each eyebrow off my face and cut my heart out and eat it and pull my brain out via my nose and then I'll cut off all my toes one by one before cutting off my feet and eventually my legs I'm going to rip open my stomach as well as my lungs and just throw the intestines at everyone I hate people especially dumb assholes on the internet and I'm going to piss on everything and just murder everyone seriously loneliness is a god shaped void and vacuum within myself that I try to fill with anything and everything and nothing fits radio head was wrong meeting people isn't easy I've turned to going to bars do you think this is what I want to be doing that's not who I am but I'm desperate the lonesome star has faded far into the grave of cosmic storms the dying rays of silver light all form the sign of Satan's rise falling dead star crushing God's throne spinning heavens heaven's death reigns as king fire burning cosmos freezing portal opens glooming altars night of the black sorrowful moaning winds blowing through these melancholic woods how I feel so dead here sad and cold as I hear cryptic sounds of moan only thoughts of sorrow bring me down to the pits of bottomless black in this endless extreme tomb of weeping sadness I am embraced by the cosmic force of night pain dooming death coming shadows of misery are cast on the full moon light and stars of hellfire shine like a blinding bolt of lightning dying alone in the woodlands isolated in my empire of solitary death total sadness total darkness total coldness total pain je n'ai pas de travail en ce moment et je n'ai donc aucun argent je recherche bien du travail mais c'est si difficile de trouver quoi que ce soit j'ai bien de prétendus amis mais ma vie sociale craint personne ne m'appelle ou me texte pour organiser une sortie et j'ai le sentiment que personne ne se soucie de moi et qu'ils ont oublié que j'existe les choses sont parties en vrille je me sens si misérable et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette vie si seulement je pouvais changer qui je suis être quelqu'un de différent quelqu'un qui a des tas d'amis quelqu'un qu'on apprécie qui a un travail et tout ça en fait si j'avais un souhait ce serait de pouvoir appuyer sur reset et tout recommencer je vais me lacérer les yeux et me raser les cheveux et l'un après l'autre me décoller les sourcils du visage et m'arracher le coeur le manger et m'extraire le cerveau par le nez et puis un à un je me couperai tous les orteils avant de me trancher les pieds et les jambes et je vais me sortir l'estomac et les poumons aussi et mes intestins et balancer ses viscères sur tout le monde je déteste les gens surtout ces connards sur internet et je vais pisser sur tout ça et tuer tout le monde je blague pas la solitude est du divin vide en moi j'essaye de le remplir de n'importe quoi de tout et rien ne va radioed s'est trompé faire des rencontres c'est pas facile je me suis mis à aller dans les bars vous croyez que c'est ce que je veux c'est pas moi ça mais je suis désespéré l'étoile solitaire s'est abîmée dans la tombe des tempêtes cosmiques rayons argent finissants ils forment le signe de Satan étoile morte écrase le trône de Dieu fait tourner les cieux la mort est souveraine feu brûlant cosmos glaçant portail ouvert hôtel obscur nuit de vent hurlant leur tristesse noire souffle dans les bois mélancoliques je me sens mort ici triste et transi j'entends gémissement des cryptes les pensées tristes m'entraînent dans les gouffres d'une noirceur insondable et cette grande tombe de larmes de tristesse infinie je suis par la force cosmique de la nuit douleur désespérée la mort annoncée les ombres malheurs sont projetées en pleine lune lumière étoile de l'enfer brille comme éclair meurt abandonnée dans les forêts isolées de mon empire de mort solitaire totale tristesse totale noirceur totale froideur totale douleur merci 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 une belle oh yeah on bins C'est vrai, c'est vrai.